Enchantée, je m'appelle Hermine Prunier, d'où mon surnom est IG Händel Prune. Je suis professeure de yoga à Paris depuis 2015 et fondatrice de Time to Bloom, workshop, retraite et podcast. Disclaimer, quand j'écris, je fais l'effort d'employer l'écriture inclusive, mais quand je parle, c'est relou. Et comme mes élèves sont à 99,9% des femmes, je vais parler donc aux féminins. Mais gardez en tête, messieurs, que le yoga n'est devenu d'un sport de gonzesse que parce que vous l'avez déserté. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Pour commencer, quelques mots sur mon expérience personnelle de mon propre processus Time to Bloom. J'ai découvert le yoga en 2014. A l'époque, je me remettais tout juste au sport après 10 ans de total sédentarisme pour une chronique fitness que je rédigeais pour 20minutes.fr. Je ne faisais plus de sport parce que j'étais réticente au mindset no pain, no gain. Et comme beaucoup, j'avais été traumatisée par une abominable prof de danse classique. Et bref, pour moi, le sport, c'était synonyme de souffrance et ou d'humiliation. Le tout dans un but, dans le but unique même, d'atteindre un idéal physique qui ne correspondait pas du tout ni à mon corps, ma morphologie, ni à mon lifestyle. Et puis, j'ai pris le cours de Tara Stiles, la fondatrice du très cool Sralha Yoga. Du yoga, en fait, j'en avais déjà fait. Mais les ambiances, cinq respirations dans chaque posture, en parfait alignement et dans une immobilité totale sur fond de musique, de relaxation, ambiance, petite rivière et oiseau qui sifflotte. Ce n'était vraiment pas pour moi. Clairement, à l'époque, aujourd'hui, même si ce n'est pas l'ambiance ni le style de mes cours, j'aime beaucoup parce que j'aime le yoga en général et que je suis désormais prête à accueillir ce qui peut remonter dans une pratique aussi intense des asanas. Mais oui, je me souviens d'un guerrier 2 maintenu pendant trois minutes dans un cours à l'usine. Et crois-moi, j'ai vraiment eu le temps de voir ma vie entière défiler devant mes yeux dans ce guerrier 2. Donc voilà, à l'époque, je n'avais vraiment pas besoin de plus d'échecs dans ma vie parce que du coup, j'avais cette chronique. Mais c'était tout ce que j'avais de cool dans ma vie. J'étais jeune diplômée, au chômage, surendettée pour mes études, complètement perdue professionnellement pour coroner le tout. En plus, j'étais embourbée depuis plusieurs années dans une relation de couple extrêmement toxique. Donc ouais, on peut dire que j'étais un peu comme une fleur empotée dans une terre aride dont les bourgeons auraient fané direct, quoi. Bref, j'avais touché le fond. Je ne pouvais pas avoir plus d'échecs, comme je disais. Et cette impression que j'allais mourir en tenant mes bras parallèles juste pendant plus de 30 secondes, ce n'était pas cool pour moi. Donc voilà, Tara est arrivée avec un cours en musique, de la musique pop que je pouvais écouter au jour le jour, tu vois. Une philosophie en mode yoga is about feeling, not posing, qui m'a mise tout de suite à l'aise. Elle a dit, c'est ok, tu vois, genre de sway little side to side dans ta posture, mettre du mouvement dans la pose. Et voilà, bref, moi j'ai accroché direct, ça m'a mise à l'aise, quoi. Vraiment, ça m'a détendue. Et du coup, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place dans une séance de pratique physique. Moi qui avais toujours été en échec en EPS, là, j'ai réussi à explorer plein de postures que je ne croyais pas du tout à ma portée, tu vois, genre Natarajasana, la posture du danseur, ou bien Bakasana, la posture du corbeau. Même s'il a fallu que je la pratique un peu plus pour réussir vraiment à les faire, si tu veux, ces postures, j'ai pu, dès le premier jour, jouer avec. Et ça, ça a été un boost pour ma confiance en moi absolument extraordinaire, et ce, dès la première pratique. J'ai senti que mon corps travaillait, mais que ce n'était pas une punition, et au contraire, c'était carrément agréable. Et non seulement je m'amusais, mais je prenais vraiment du plaisir. Et ça se voit sur les photos, d'ailleurs, qui ont été prises pour mon papier. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ça m'a fait une jeanne d'arc. Ce jour-là, j'ai entendu une voix, très clairement, qui m'a dit que ça allait changer ma vie, qu'il fallait que je pratique le yoga, que grâce à cette discipline, j'allais m'épanouir, et qu'il fallait, à mon tour, que je sème les graines de la réalisation personnelle, que, ben voilà, c'était ma mission. Peut-être pas mon unique mission sur la terre, mais en tout cas, c'était une de mes missions, il fallait que je le transmette. Et c'est ce que j'ai fait. Retour en image de 10 ans de carrière en 10 secondes de reel, disponible sur mon compte Instagram, si tu veux voir en entier. Ah, ça me fait trop bizarre pour tous ces visages. Donc personnellement, grâce à la pratique du yoga, j'ai regagné confiance en moi, en mon corps, en mes capacités créatives, artistiques. Je me suis reconnectée à mes intuitions. Je vais là où mon cœur me porte. J'ose. Je me suis remise à la danse, notamment. Classique et street jazz. J'étais prendre les cours de Yanis Marshall. On est sur YouTube, ça dit certainement quelque chose. Je danse aussi avec les danseuses du Crazy Horse, qui m'ont toujours fait rêver. J'ai appris à surfer, à faire du skate. En ce moment, j'apprends la guitare et le piano. La guitare, on la voit juste ici, elle dépasse. Je fais du chant. J'ai même fait du stand-up. Sinon, je me suis aussi réappropriée ma sensualité, qui vient du mot sens, au nombre de 5. C'était très important pour moi dans mon parcours, rapport à ma relation toxique, à ma relation de couple toxique, mais aussi à ma relation toxique en général, avec la validation masculine. Donc, vraiment, c'est quelques exemples les plus importants pour mon parcours personnel. Mais bien sûr, il faut préciser que, comme une fleur, je suis en constante évolution. Donc, je travaille toujours sur ces points personnellement. Et donc, mon intention à travers mes cours n'est pas de donner des leçons à qui que ce soit sur comment se sentir bien dans sa peau, se débarrasser forever de tous ces traumas et tout, ne plus dépendre du regard des hommes. C'est pas du tout l'ambiance. Mais clairement, il est vrai que depuis que je me suis mise à la pratique du yoga, je me suis épanouie d'une manière dont je n'osais même pas rêver auparavant. Et c'est pour ça que mon intention est simplement de semer à mon tour ces mêmes graines en partageant les outils qui ont fonctionné pour moi et qui fonctionnent toujours pour moi, même si je dois les utiliser jour après jour pour qu'ils continuent de me faire progresser. Et comme je le disais, c'est ce que je fais. Donc, depuis presque dix ans, j'ai eu l'honneur de guider des milliers de femmes sur le chemin de l'épanouissement personnel. C'est vraiment pas rien. Ça fait beaucoup de monde. Et j'ai pu voir beaucoup, beaucoup de progressions. Je pourrais en pleurer de fierté car, tu vois, des complexes ont été éradiqués ou surmontés, des peurs maîtrisées, des partenaires toxiques quittés, des jobs déprimants quittés aussi, des carrières artistiques cultivées et d'innombrables vocations en amasté sont apparues. Vraiment, on the top of my head, je peux penser à, je dirais, une quinzaine d'élèves comme ça qui me popent à la tête qui enseignent à leur tour le yoga avec brio et qui transforment la vie de plein de gens. J'ai des élèves qui font des cours aussi associatifs pour des personnes en difficulté financière parce qu'elles peuvent se le permettre. Elles ont un autre travail à côté. Donc, ça, c'est trop cool. Surtout qu'en plus, elles bougent. Donc, aux quatre coins du monde, en fait, ces graines sont semées à nouveau. Donc, l'impact est énorme. On ne peut pas le mesurer. Et, tu vois, en ce monde qui a cruellement besoin de s'aligner les chakras en prenant un bon vieux chien tête en bas pour quelques respirations, tu vois, c'est extraordinaire. You're a peace worker, really, you know. Anyway, je suis vraiment très, très consciente de la chance que j'ai d'exercer mon métier grâce à la confiance que l'on m'accorde. Et pour ça, je suis vraiment très reconnaissante. Pour parler de mon style de yoga à proprement parler, je pratique et j'enseigne le vinyasa flow, c'est-à-dire que, dans mes cours, les asanas, posture en sanscrit, s'enchaînent les uns après les autres de façon intelligente et fluide. Intelligente parce que je construis mes flows en commençant par poser les fondations pour ensuite atteindre un objectif ou une intention. Parfois, l'objectif, ça va être de pratiquer un asana en particulier. Par exemple, pour Urdhva Dhanurasana, je vais avoir besoin notamment d'ouvrir les épaules. Urdhva Dhanurasana, la roue. Pour Pinchamayurasana aussi, l'inversion sur les avant-bras, ça va être utile. Bon, voilà. Et parfois, mon intention pendant un cours, c'est de cultiver une intention justement précise, comme par exemple, calmer le système nerveux, générer de l'énergie, connecter avec sa créativité où je vais vouloir travailler justement les sens. Je parlais de sensualité tout à l'heure, donc ça va être peut-être pour la vision, l'ouïe, le toucher par exemple. Et voilà, moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de rester créative justement dans mes cours. Mes classes sont toujours différentes et on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment hyper important pour moi avant tout déjà, parce que sinon je m'ennuie si j'enseigne un cours qui ne me plaît pas. Dans mon cours, il arrive qu'on refasse un petit peu la même chose. Par exemple, il va y avoir beaucoup d'ondulations, j'allais y venir. Donc on retrouve beaucoup de vagues, par exemple, pour ouvrir, de Uttanasana, Orda Uttanasana, pour dérouler, de chiantette en bas à la planche et retour et tout ça, je vais le faire. Mais en général, je ne le fais pas plus de trois fois à chaque fois. En général, pas toujours, parce que parfois, ne serait-ce que pour apprendre cette technique, que je le fais un petit peu plus. Bon, anyway, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais faire une vidéo courte, ça a l'air d'être mal barré. Mais voilà, tout ça pour dire, pas de répétition, de flow et puis, une variété de cours, d'un cours à l'autre, c'est toujours très, très différent. Pour du coup, parler du flow, comme je disais, mes cours sont donc extra flowy, parce que, en tant que danseuse et surfeuse, il est pour moi très important de cultiver la fluidité. L'eau étant, par ailleurs, un élément essentiel au développement d'une fleur. Boum ! Donc, dans mes cours, on ondule beaucoup, comme je le disais, et on accorde une intention vraiment très particulière à la grâce lorsqu'on le fait et en connectant, en fait, la respiration avec le mouvement. C'est ça qui va cultiver la grâce. Anyway, vous l'aurez compris, time to bloom parce que l'épanouissement d'une personne est comparable à l'éclosion d'une fleur. God ! L'environnement est très important, les racines aussi, il faut planter la graine dans un terrain fertile, l'arroser tous les jours et surtout être patiente pendant que la photosynthèse exerce sa magie, permettant un beau jour à ses pétales d'éclore. Et je vous assure que ce bloom moment-là, il n'a rien à voir, mais alors rien du tout, avec le moment où on peut attraper ses pieds. Ce moment, il a beaucoup plus à voir avec le livre que vous avez envie de publier, la symphonie que vous avez envie d'écrire, le film que vous voulez réaliser, le rôle que vous voulez incarner, la chanson que vous voulez chanter, la maison même que tu as envie de décorer. C'est tellement d'exemples, le plat que tu veux cuisiner, la peinture que tu veux peindre. C'est la peinture de ma collègue-là. Voilà, c'est avec ça que ça va avoir. Et ce n'est pas le résultat final non plus. Ce n'est pas le fait de diffuser le film ou de publier la chanson, la mettre en ligne sur Spotify. C'est le parcours. Par exemple, pour moi, je ne sais pas quelle est mon intention vraiment avec la chanson. Peut-être que j'ai envie de faire un album un jour, mais je ne sais pas. je n'ai pas connecté avec ça encore. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, ça passe par l'apprentissage du piano. Et pour moi, il a fallu d'abord déjà surmonter la pensée limitante qui me disait que j'étais trop vieille pour apprendre le piano, qu'il aurait fallu que j'apprenne beaucoup plus jeune et que maintenant, c'était foutu. en gros. Personnellement, moi, la phrase qui m'anime le plus dans ce processus, c'est celle de Wayne Dyer, l'homme qui m'inspire le plus au monde. Si vous ne le connaissez pas encore, je ne vais pas parler de lui dans cette vidéo, mais certainement prochainement sur cette chaîne. En attendant, googlez-le, lisez ses livres, regardez ses vidéos sur YouTube et si vous avez le temps, enfin prenez le temps, de regarder son film The Shift. La fameuse phrase, c'est Ne mourrez pas avec votre symphonie toujours à l'intérieur de vous. Et c'est marrant parce que là, j'y pense, mais le Shift dont il parle produit le Bloom dont moi je parle. Voilà, j'espère que ce partage vous aura inspiré à entamer un processus d'autoréalisation Time to Bloom avec moi. Vous pouvez retrouver le planning de mes cours et de mes ateliers sur mon site www.theprunyoga.com but basically, voilà, des ateliers à Paris, des cours aussi particuliers à Paris, plein de cours en ligne, donc n'hésite pas à checker sur mon site et aussi à t'abonner à ma newsletter pour ne pas laisser passer d'informations parce que parfois je prends quelques remplacements en studio. Mais en tout cas, ce que je peux vous proposer de mieux, c'est de booker un premier rendez-vous gratuit avec moi, un rendez-vous de premier contact, 30 minutes pendant lesquelles nous faisons connaissance et qui permettent d'établir ensemble la façon optimale dont je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Gardez en tête qu'il existe des milliers de fleurs et que toutes ne fonctionnent pas de la même façon. Il y en a qui ont besoin de plus d'ondes que d'autres, il y en a qui ont besoin de plus d'eau que d'autres. Elles ne fleurissent pas non plus à la même époque et du coup, un accompagnement personnel est évidemment le mieux que je puisse vous proposer. Alors, ready to do ?